Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Alors aujourd'hui sur Blender 2.8, on va faire en sorte de faire un petit résumé par rapport aux 8 vidéos que je vous ai fait précédemment. On va un petit peu regarder tout ce qu'il y a à savoir. Je vais vous donner des informations un peu plus intéressantes et surtout bien vous expliquer ce qu'il en est. Il faut bien comprendre que les différentes vidéos que je vous ai donné à l'heure actuelle, si vous voulez, c'est des vidéos que j'ai fait il y a à peu près 4-5 mois de ça, ou un peu moins. Et au fur et à mesure, je fais des vidéos qui vont évoluer. Ça sous-entend qu'à chaque fois, ma version de Blender que je vous propose n'est évidemment pas celle qui est à jour à l'heure actuelle. Par exemple, si je regarde de suite sur mon Blender que j'ai actuellement, je suis en 2.80.58. Donc vous voyez bien qu'il y a une grosse différence avec celle que vous allez voir. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas si énorme que ça. Si je vous montre maintenant sur Blender 2.8, la dernière que j'ai récupérée, donc là, il n'y a plus trop de différence. Vous allez voir que si vous récupérez celle-ci sur le site officiel, Blender.org. Donc si on regarde sur Blender, quand vous allez ici dans Edit Preferences, donc là, je vais faire en sorte de bien agrandir, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui ont évolué. Alors faites vraiment attention à ça. Je vous conseille vraiment de mettre à jour votre Blender parce qu'à l'heure actuelle, il faut bien comprendre que Blender est en version bêta et donc il évolue constamment, bien évidemment. Donc ici, vous aurez par exemple au niveau des KeyMap, vous aurez l'information comme quoi il faut mettre ici Left et vous cliquez sur Select All Toggles. Vous comprendrez pourquoi ça sert ou à quoi ça sert, mais c'est très important de faire ça. Comme ça, vous pourrez suivre précisément ce que je vous explique. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas vu pour mettre en français, vous allez ici sur l'onglet System. Vous voyez ici sur System. Alors attendez, non, c'est pas System, pardon. Pour moi, c'est l'onglet... Je ne sais plus. Alors, c'est l'onglet... Input non plus. Je ne sais plus à force. Ça a tellement évolué. Interface. Ça va être Interface. Voilà, c'est ça. C'est Interface. Et ici, vous voyez, on retrouve le Tool Tips. Long French. Parce que la dernière fois que je vous ai expliqué comment faire en sorte de mettre votre Blender en français, le problème, c'est que celui-ci évolue. Comme je vous dis, Blender 2.8 n'étant pas toujours stabilisé, malgré qu'il soit en bêta, il y a encore plein de choses qui sont en train de faire évoluer. Je crois que la sortie de Blender sera en juillet. Pas avant. Sortie officielle. Donc évidemment, ça évolue beaucoup. Voilà au moins ce que je voulais vous expliquer. Et pour les add-ons aussi, vous voyez, vous apercevez qu'il y a plein d'add-ons maintenant qui sont activés. Mais ça, on verra ça bien plus tard. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Alors, pour ceux qui sont intéressés à savoir qu'est-ce qu'on va faire sur Blender, je vais vous montrer un petit tour d'horizon parce que ça serait exagéré. Mais si je vous montre par exemple ici ce qu'on peut s'amuser à faire, si je vous montre une compote. Alors, vous allez me dire une compote, rien extraordinaire. C'est une petite compote que je me suis amusé à faire. Alors, vous voyez ici, en mode solide, vous pouvez voir comment j'ai fait celle-ci. Donc, on verra les différentes formes. On verra les mèches de type primitive. On verra les mèches de type cœur, et ainsi de suite. Et ici, je me mets en look dev. C'est-à-dire le fameux, on va dire, laboratoire de développement. Ça aussi, je vous expliquerai ça. Ne vous inquiétez pas. Là, je vous fais juste des présentations. Vous pouvez voir que ça ressemble quand même à une compote assez, comment dire, réaliste par rapport à une compote normale, tout simplement. Parce que j'essaie de faire à l'identique. Si je vous montre autre chose. Alors là, ça va être un drone, par exemple, que je m'étais amusé à faire. Non, alors, pas celui-là. Je vais plutôt vous en montrer un autre. Donc, on va aller dans, plutôt, la version 11. Il faut savoir que, quand vous faites de la modélisation, moi, j'ai fait plein, plein de choses, mais sur Blender 279. Le problème, c'est qu'il y a une incompatibilité entre 219 et 280, surtout par rapport au shader qu'on va utiliser. En l'occurrence, si vous n'utilisez pas le shader principal, on appelle ça principal, vous aurez un problème. Donc, je préfère vous montrer, pour l'instant, les modélisations que j'ai faites sur Blender 28. Et comme ça, on évoluera. Vous voyez, par exemple, ça, c'est un petit élément que je me suis amusé à faire. Alors, pardon. Ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais déjà vous montrer ça, vous voyez. Si je fais tabulation, on fait compte. Ah oui, alors, autant pour moi. Il faut que j'active ça, voilà. Si je fais tabulation, vous pouvez voir ici les différents éléments. Et vous voyez, par exemple, si on a un effet miroir, on appelle ça un modifier miroir qui a été appliqué. Tout ça, on verra ça ensemble. Ne vous inquiétez pas. Mais je voulais vous montrer déjà ce qu'on peut réussir à faire. Et par exemple, si je me mets ici en LookDev, ça va vous montrer. Alors, il faut que je change à ce niveau-là. Et je vais mettre en perspective. Voilà. Vous voyez, c'est un petit élément que je me suis amusé à faire avec les hélices qui tournent, si on veut. Enfin, voilà le genre de truc qu'on pourra s'amuser à faire. Quelque chose de peut-être beaucoup plus simple pour vous quand vous allez débuter. Alors, je vais vous montrer. Je crois que c'est un bureau. School School. Je crois que ça s'appelle. Voilà, ça va être celui-ci. On va regarder. Là, vous voyez, c'est ce genre de truc qu'on va s'amuser à faire. Là, par contre, vous êtes capable sans aucun souci de faire ce genre de choses. Ça sera pour mes prochaines leçons. Je vous expliquerai, en fin de compte, les différentes icônes qui sont ici. Vous voyez. On ne verra pas tout. Il y a tellement de choses à voir. Mais je commencerai déjà à bien vous expliquer les choses. Et au fur et à mesure, vous pourrez apprendre à faire ce genre de trucs comme ça. Donc, le but, évidemment, c'est d'évoluer et de... Comment dire ? De vous améliorer, tout simplement. Autre chose que je vais vous montrer aussi. C'est ici, au niveau du site officiel Blender. Alors, c'est blender.org, mais c'est manuel. Sur Google, vous tapez tout simplement manuel. Vous mettez blender 2.8. Et vous tomberez ici. Alors, vous voyez, je suis en 2.80 en français. Faites super J. Parce qu'en fin de compte, je me suis aperçu d'une chose. C'est que votre... Enfin, le manuel de Blender, malgré qu'il soit en français, il y a pas mal de traductions qui ne sont pas encore été finies. Il y a encore pas mal de choses en anglais. Je ne sais pas si on va en trouver ici. Là, non, je n'en vois pas. Mais vous voyez, par exemple, si vous cherchez une information, vous cherchez ici, je ne sais pas, mais vous dites verrouillage axe. Alors, vous tapez ici verrouillage axe. Et vous allez tomber sur... Alors là, évidemment, il n'a pas trouvé. Est-ce que j'ai dû faire une erreur ? Verrouillage. Ah oui, j'ai dû écrire comme ça. Et oui, parce que c'est reconnaissance. Donc, s'il ne trouve pas... Bon. Alors, on tapez axe, tout simplement. On va trouver. Voilà. On retombe sur celui-là. Ça vous permet d'avoir des informations très intéressantes. Pour ceux qui sont très curieux ou qui ont vraiment envie d'apprendre comme moi je fais, lisez tout. Vous commencez tranquillement. Vous commencez prise en main. Vous voyez, je clique dessus. Et vous lisez tout. Vous lisez tout de A à Z. Et vous allez comme ça apprendre énormément de choses sur Blender. Mais attention, je ne sais pas combien il y a de pages puisque c'est en ligne. Mais c'est juste énormissime. Et pour finir, pour ceux qui ne me connaissent pas, ici, vous avez déjà huit vidéos qui sont à disposition sur la chaîne NetProf. Vous avez donc... J'avais fait, en fin de compte, un sondage à savoir si vous étiez intéressé par SketchUp ou par Blender de 8. Bon, vous êtes intéressé par Blender. Donc, j'ai déjà mis en place huit vidéos. Celle-là, Blender de 8, elle est sortie récemment sur les ajouts de mèche et ainsi de suite. Je vous explique pas à pas pour que vous puissiez bien comprendre comment fonctionne la 3D. Ça peut être long pour certaines personnes qui connaissent déjà. J'en suis désolé, mais il faut bien commencer par les bases, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire, en tout cas au niveau du résumé. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions sur les vidéos déjà faites, bien évidemment. C'est fait pour ça. Vous posez des questions. Je vous répondrai. Je ferai en sorte de vous aider. Le but, c'est que vous ayez une bonne base sur Blender de 8 pour bien comprendre la suite. Parce qu'après, on va commencer à évoluer, à apprendre plein d'outils. Et au fur et à mesure que je mettrai en place, je vous expliquerai ces outils. Ben, je n'en reviendrai plus trop dessus. Dernière chose aussi intéressante. J'ai fait en sorte de mettre un... Alors, on appelle ça un... Vous voyez, c'est un petit add-on, en fin de compte, qu'a fait Géyananam, qui est génialissime, qui va vous permettre de voir ce que je tape. Si je l'active, ça se retrouve ici. Par exemple, si je bouge ma souris, je fais ça. Si j'appuie sur A, vous averez le A qui apparaît. Donc, ça va être très pratique pour vous, pour voir ce que je vais taper. Parce qu'à chaque fois, moi, je m'amusais à modifier mes vidéos pour mettre les lettres que je touchais. Ce n'était pas évident pour moi et c'était un long travail. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Bye bye !